Musique Allez, salut tout le monde, nous voici à la charrette, le stade de bandelette du Tchatt, le signe noir. Face à lui, les call girls du stagiaire, de l'Empopo, les call girls qu'on a croisés lors du stagiaire Trophy jadis, et qui ont été éliminés en quart de finale, je crois, par Kaiser, ou en demi-finale, je ne sais plus exactement. Allez, monsieur Goblin a lancé le tos. Exactement, Daskar, tu as bien pigé. Vous pouvez mettre des réactions à vous sans problème, mais c'est vrai que je mets les réactions juste pour me repérer du match que j'ai rentré dans le tableau ou pas. C'était en quart contre Kaiser, nous dit Daskar. Ça marche. Voilà, on va afficher les compétences gagnées par les deux équipes. Il va y avoir un du côté qui aimerait évidemment, un petit manque de compétences, on a un bloc ici, mais face à eux, c'est une équipe de championnes, avec de la garde de la Châtaigne, plus un de fort Châtaigne garde, plus un d'agilité garde, plus un d'agilité, qu'est-ce qu'on a ici ? Chef, chef et dextérité, blocage et ensuite blocage et glissade, tac, la glissade contrôlée, pardon. Donc voilà un match qui, sur le papier, est offert à l'Empopo, après il faut que les désuivent. Ça va être, voilà, pas une partie de plaisir pour Signe et Noir probablement. Il faut voir si les dés de Signe vont m'aider, les gardiens des tombes pourraient faire du ménage. Et ce match compte pour le deuxième round de la Clan Wars. Clan Wars édition 1, avec l'équipe de Signe Noir, donc composée de Signe Noir et de Mademoiselle Chat, l'équipe GNE, contre l'équipe de Lempopo, et de Daskar, donc les NLNN. et donc là c'est l'opposition des KEMRI de Signe Noir, contre les Amazons de Lempopo, et Madness est sonné. Encore une fois, quand on ne vous dit de ne pas mettre ce nom de joueur, vous n'écoutez rien, derrière vous trouvez des joueurs sonnés, des blessures, etc. Vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Alors évidemment pendant les replays de match, on n'en va pas droit au pari. Ah mais tu vas voir, ça va changer ça Daskar, maintenant que tu en as parlé, une folle avait peut-être oubliée ces jours-là. Ah ça y est, je commence à être au bout de la voie. Fin de live, ça s'entend. Bon désolé pour ça, on va essayer de survivre jusqu'au bout, accompagné de nos commentateurs de choc. Elle est où la poulette ? Pour l'instant, déjà Signe Noir a posé la main sur le ballon, donc ça c'était une bonne étape. Une bonne étape de franchi. Maintenant je trouve que cette équipe est un peu éparpillée quand même. Attention. Les Kiemery sont très très forts en groupe, il faut évidemment occuper le terrain, ça c'est une bonne chose, mais attention de ne pas trop s'éparpiller, parce qu'après si les Amazons commencent à occuper les lignes, ils pourraient péter par ici par exemple, et puis pourquoi pas commencer à faire le tour. Il faut se méfier. Oui, attention parce que là tout le monde est marqué. La preuve, on voit une poule à côté de l'arbitre. Bon, ça marche aussi quoi. C'est un corbeau, ouais, mais bon, Kadok il fait pas trop la différence quoi. Il fait la différence entre les lapins, les poules et les poissons. Ça reste relativement générique quoi. Ça veut pas dire il est où le pigeon. Pour lui c'est tout full poulette quoi. Oh là là, ça y est, je suis au bout de ma vie. Alors bon, j'étais au bout de ma vie déjà au tour 2 du premier match de la soirée. J'ai des raisons différentes, mais alors là, la journée est pas terminée. Et donc voilà, on se retrouvera après vendredi prochain pour une nouvelle soirée Blood Bowl avec beaucoup moins de matchs de compétition a priori. Mais tout de même 1 à voir en replay. Donc on fera ça... On fera ça ce vendredi. Et puis ce qu'on fera, c'est peut-être un match tranquille dans l'open avant. Et voilà, un truc du genre. On a une équipe qui n'a pas joué encore, avec qui va... On va devoir faire son entrée en lisse. Peut-être même 2. Et donc encore une fois, pour ceux qui verraient cette vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire déjà au tirage au sort de la chaîne en passant par le Discord, donc sur le salon tirage au sort, mais également au tournoi qui aura lieu bientôt. Vous pouvez vous y inscrire si vous jouez à Blood Bowl, si vous avez envie de participer sur le salon registre du Discord. Vous avez toutes les infos là-bas. Ça aurait été une soirée compliquée. Entre les matchs, le retour son pourri. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça. Il n'y a absolument rien qui s'est passé. On était en plein jeu. Vous l'avez eu, de toute façon, pendant le match. Et d'un coup, paf, pastèque. Paf, pastèque, plus de son. Madness est sonné encore. Ça, c'est nul, parce que vous appelleriez le joueur autrement. Eh bien, vous auriez un joueur dispo pendant 4 tours. Au lieu de ça, il sonné 2 fois de suite. Bon, après, c'est vous qui voyez. Si vous voulez jouer à Dish gratuitement, ça vous regarde. Moi, ce que j'en dis, c'est pour vous. Le petit bleed sur le porteur. Et non. Voilà, double, double tatane. Il y a d'un, le sacrifiable qui est dans le gazon également. Les grandes secondes vont dans le gazon. Ça, c'est bien connu. Et pour l'instant, c'est une noire qui s'en sort pas si mal face à l'opposition. que ça va durer. Gronde question. Oh là là, pour le double crâne. Ça va. Attention, il n'y a plus de relance à côté de Mpopo. Il en reste une côté signe noir pour attaquer le bilan indus. Il y a un pot de vin ici. D'ascar souple résiste correctement. Alors attention, Dascar n'a pas trop fanfaronné parce qu'à un moment, ça va se retourner contre toi. Tu sais comment est Nuffel. À ta place, je ferais très très attention. On ne rigole pas avec Nuffel quoi. On tapillote le fifou. K.O. Donc voilà, la balle est enfin lâchée. Il nous a fait quand même une belle entrée là, C'est une zone de tackle. Ah non, il n'a plus frappé d'ici. Il n'a plus frappé d'ici sans esquive. On passe le gardien des tombes à côté de la balle. C'est la moindre des choses, mais malheureusement, il y a encore un squelette. Malheureusement, parce qu'il peut être repoussé assez facilement lui. Oh là là, le bloc. C'est vrai que c'est une receveuse qui a pris bloc. Déjà, c'est compliqué avec juste les blitzeuses mais quand les receveuses se mettent à voir à bloc également, c'est terrible. En même temps, on arrive à un point où toutes les équipes une fois bien montées sont imbuvables. que parlement sont en train d'ici? Oh! 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 Aller retour dans le gazon et j'ai Fikirat comme tu dis Daz. Je vais t'appeler Daz parce que là je vais passer en mode économie d'énergie. On va arriver au bout de ce match. Il y a eu du ramassage et l'on se bat tranquillou. Est-ce qu'il y a même pas peur ? Pourquoi pas le beau jeu le beau jeu squelette. Tu peux. Tueuse de Kaiser. Ah on sent qu'il y a une petite du côté de la Mpopo. On va essayer de retrouver Kaiser sur son chemin je pense. L'on sent qu'il prépare l'équipe quoi. Le contentieux est créé. On libère le porteur et là faut y aller. Faut mettre les paquets. Faut mettre les paquets. Et voilà le touch d'un du squelette après avoir ramassé, esquivé, mis des paquets. Faut mettre 2D. Avec la petite danse et on est reparti donc pour un petit tour supplémentaire de cette première période avant de passer à la deuxième mi-temps. On récupère un KO de chaque côté. Le public est en transe. On va se mettre du côté de la Mpopo pour suivre son attaque. Enfin son attaque. Ça va être pour l'instant le petit tour de Bache Gratos et puis ensuite la mi-temps d'attaque. C'est comme tu veux ce sera juste rajouté dans les divers noms. Ah bah y'a pas de soucis. Ecoute, il te faut des noms. N'hésite pas à le crier sur le chat et puis au Discord. Les gens vont t'aider sans problème à te fournir des tonnes de noms pour les spécialistes du domaine. C'est le tour de Bache Gratos évidemment. Ouvrir de la mer Goulette. C'est vrai que je sais pas si j'aurais mis des gardiens des tombes sur la Loss à ce moment là. J'aurais peut-être laissé que des squelettes pourris mais... Là y'a eu une tentative de... On s'éloigne assez pour tenter la passe en bombe. Je pense que c'est le petit point bonus malheureusement. On s'écroule. On s'écroule et ce sera la mi-temps. Avec un score de 1 à 0 pour Bandlet du chat pour l'instant. Avec l'équipe de signes noirs que vous pouvez retrouver également sur sa chaîne avec... Ce match aussi avec son point de vue j'imagine. Je sais pas s'il l'a déjà posté ou... Ou s'il va le faire mais dans tous les cas vous pouvez la voir sur sa chaîne sur Youtube. Le signe noir donc tout attaché. Les signes noirs qui vont proposer au quotidien du Blood Bowl également. Et puis du Battle... Battle Flick Gothic Armada 1 et 2. En multijoueur le 2. On va proposer du Battle Brothers aussi. Il fait un Let's Play 3 Kingdom. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-bas ? Globalement de la stratégie du Blood Bowl et puis... Et puis du... Du côté un petit peu RPG Game Workshop. Voilà n'hésitez pas à aller soutenir sa chaîne. Et bim ! L'Occarius l'Ancien. Et bim aussi. Pour l'instant Lempopo est bien. Il prend la maîtrise du milieu de terrain. Ah mais Goopix c'est toi aussi ? Je croyais que c'était un pote à toi et que vous aviez partagé la chaîne ou quoi ? Vous mettez fait mes films à ce sujet ? Ah ah ah... ... ... voilà pour ceux que ça intéresse un demain alors là ce soir la mise à jour est installée de no man's sky ce soir je vais peut-être faire un petit run réglage rapide demain demain on se fait un vrai live je ferai pas le run réglage en live ce sera en off mais donc voilà demain demain après comme demain soir il n'y a rien de prévu écoutez il y a peut-être des chances qu'on fasse de full j'aurais bien envie de faire un peu de titane quest aussi ce sera no man's sky quoi qu'il arrive il y en aura demain avec ou sans titane quest peut-être full no man's sky demain après demain soir moi je vous pique c'est tout c'est la peluche qui est toujours avec moi je fais des vidéos quand je suis en voiture etc d'accord et bien voilà petite petite anecdote croustillante dans ce moment durant ce match goopy c'est donc une peluche et compagne il y a nos bornes à cas d'ascar même autorite désolé je suis vraiment très très lourd en énergie là mais c'est vraiment une journée éreintante qui s'est terminée par des bon il y a aussi que j'ai fait une petite insomnie la veille ok peut-être pas c'est pas avoir de l'énergie mais il y a eu de l'énergie puisée émotionnellement affectivement via les deux matchs du soir de bootball surtout le premier mais c'est vrai qu'on a un dépassement total mais bon jusque là c'est un beau match et signe noir il va se défendre même si là pour l'instant même popo a fait le trou et s'en va une petite diagonale où il va tenter de marquer vite évidemment si la relance tombe on va pas chercher les embrouilles c'est le crâne heureusement qu'il y a des crânes sur les dés quand on affronte des adversaires un peu plus un peu plus solide au niveau des compétences etc mais bon il y en a aussi pour signe du coup finalement ça contrebalance pas vraiment c'est aussi pour ça que la tv sera baissée pour les prochains tournois pour éviter donc ce moment où des joueurs nouveaux arrivent avec des tv 1000 et contre les 1300 ça c'est un peu un peu délicat même s'il y a l'enducemante évidemment mais bon ça fait quand même pas tout quoi après bon c'est des matchs qui peuvent se gérer mais c'est pas non plus très agréable donc on va réduire un petit peu la tv juste on va réduire de 100 on passera même des champs désormais on va voir ce que ça donne si c'est bon bah tant mieux si c'est pas bon on changera encore pas de soucis pour la petite histoire j'ai capturé j'ai acheté le mix shop en norvège et on choisit ce qu'on met dedans en gros et le coeur ils ont rajouté un coeur à cette peluche en papier parce que toi tu as essayé de remplacer ça avec un coeur de scaven par exemple un truc comme ça tu pourrais lui rajouter très longue jambes et c'est le touch jambes d'athéna donc égalité le popo qui est revenu assez vite dans cette partie on va se replacer du côté de cygne noir pour suivre son attaque lui il a perdu son bloqueur ça c'est dur quand même ça c'est dur quand vous avez déjà une équipe un peu un peu sous classé par rapport au match et qu'en plus de ça votre joueur qui pourrait faire un peu la différence ou vous aider un peu reste KO la différence c'est vaste parce que regardez les compétences en face c'est vrai qu'un bloc aurait pas été de refus pour au moins juste tenir debout peut-être faut pas hésiter à customiser goopix lui offrir les bienfaits de la malpierre à défaut lui offrir les bienfaits du chaos on tente de protéger le ballon côté cygne noir ici il va y avoir un petit niveau de prix quand même la balle est ramassée est-ce que cygne est capable d'aller remonter cette balle donc arracher le 2-1 le papier c'est pas gagné quand même donc il reste pas excessivement beaucoup de tours les squelettes sont pas les plus difficiles à ralentir voilà c'est ici que le petit bloqueur aurait pas été de refus ok voilà une chance pour cygne ah Ok Sinkie va tenter la cagette Il faut venir ici compléter D'accord pourquoi pas Il y aurait moyen de poser une joueuse mais c'est quand même pas mal de jets de dés Après faut voir ici Voilà la porte est ouverte Petite esquive et puis un blitz à un dé pourquoi pas Non on va frapper juste tranquillement ce qui est déjà collé On va essayer d'affaiblir ses Kemri tout doucement La Sinu Noir va peut-être avoir une chance de remonter cette balle Mais attention parce qu'il a de moins en moins de coéquipiers pour accompagner le porteur de balle Attention parce qu'il a plus trop le choix Il faut pas se mettre trop par ici Il vaut mieux se mettre sur la troisième Que là si jamais il est blitz La balle pourrait tomber en touche Et ça ce serait dommage Oh non le blitz peut être Oh l'esquive raté Incroyable Incroyable Ah ouais Ah complètement Ah bah c'est le touch d'arm Incroyable Ça c'est vraiment joué pas grand chose Parce que là c'était plutôt Plutôt offert pour les Pour les amazons d'aller Bah envoyer donc cette balle Peut-être en touche Et Nuffel en est décidé autrement Nuffel hein Qui devait être dans les tribunes en compagnie de Nagash En train de D'évoquer le temps passé Qui sait d'y aller Je vais faire plaisir à mon camarade Hop Le petit 1 Sur Sur le GF1 Donc on va se mettre du côté des amazons Pour suivre C'est quoi il reste Un tour d'attaque Ça va être léger Ok Ok Ramassage réussi grâce à la compétence Une petite passe Une petite passe Du point d'expérience C'était quoi c'était même une bombe Ah peut-être pas Si Ça devait être une bombe Je pense parce que sinon il se serait pas éloigné aussi loin Pour aller choper le point bonus Pour aller choper le point bonus Même chose du côté de signe noir donc On distribue les papattes en pleine tête Ok Ce sera du puch On claque la dernière relance Pour la forme Et ce sera un pot Pour la blessure Et bah voilà Dasker le souple Ceux qui ont parlé Deux points d'expérience Pour signe noir là-dessus Et donc ce serait la fin du match 2 à 1 Incroyable bandelette du tchat Qui s'en sort Avec une victoire face au Call Girls Franchement j'aurais pas J'aurais pas parié ça sur le papier Donc côté Call Girls C'est Bigadin qui prend les points Athanea Et Athanea 2 Et côté bandelette du tchat C'est Mademoiselle Chat Weird Et puis John Kaku Voilà bah écoutez Ça aurait été un très beau match Je vous remercie de l'avoir suivi Alors Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on raid ? Est-ce qu'il y a des gens encore en ligne déjà ? Regardez ça vite fait Il y a Ramenos Ramenos Voilà on avait dit qu'on irait Le raid C'était pour Turtle Un streamer qui aime bien Turtle Moi je sais pas trop ce qu'il fait Ramenos C'est vraiment Je fais confiance à Turtle totalement Donc n'hésitez pas Si vous aimez Ce qu'il fait A soutenir sa chaîne Est-ce que c'est bien Comme ça que ça s'écrit ? Donc voilà Mon parent au raid Chez Ramenos Je vous remercie pour la soirée Pour les pouces Pour les vues Pour le soutien au quotidien On se retrouve demain Donc pour de nouvelles aventures Mais ce sera sur No Man's Sky Cette fois-ci Et puis Et puis voilà Vendredi pour du Bloodball Allez tchao tout le monde Passez une excellente soirée Musique Musique Musique